Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire des volutés aux champignons de Paris. Pour ça vous aurez besoin de 400 g de champignons de Paris, congelés ou fraîches, c'est comme vous voulez. Vous aurez besoin de 1,5 cuillère à café de cumin, 1,5 cuillère à café de gingembre, 1,5 cuillère à café de piment de spélète, 1,5 cuillère à café de poivre noir, 1,5 cuillère à café de curry, 1 bouillon de volaille, de poule, de poulet quoi. Le sel, comme je vais mettre du bouillon, je ne vais pas saler, après je vais rectifier. Je vais mettre 50 ml de crème fraîche, 1,5 litre d'eau, 1 oignon et 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. J'aime bien mettre le curry, vous mettez 1,5 cuillère à café, je ne sais pas si je l'ai dit dans la recette, mais c'est très bon. Je commence à mettre 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive, moi je sais faire à but d'œil. Vous mettez 3 cuillères à soupe. J'ai chauffé un peu de l'huile, maintenant je vais le mijoter pendant 4 minutes, le temps de ce qu'il soit un petit peu brun. Je rajoute mes champignons. Les champignons, ça va sortir de l'eau, après je vais les goûter, parce que ça va sortir trop d'eau, parce que comme c'est du congelé, ce n'est pas la même chose que du frais. Je laisse mijoter pendant 10 minutes. Vous voyez, avec le champignons congelés, ça a lâché beaucoup d'eau. Maintenant je vais les goûter. Je vais enlever l'eau. Voilà, je vais laisser goûter un petit peu. Voilà, vous écrasez bien, parce que de toute façon tout va être mixé pour sortir autant beaucoup d'eau qu'il y a dedans. Par contre, les champignons fraîches, ce n'est pas la peine. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais mettre ça dedans ici. Voilà. Maintenant, je rajoute mes poivres. Ça ira du goût. Voilà. Je rajoute mon bouillon de volaille. Je rajoute mon eau, un demi-litre d'eau. Après on va rectifier, si c'est trop lourd ou trop léger, ça on va rectifier après. Et je laisse cuire pendant 45 minutes. Je rajoute 50 ml de crème liquide. Si vous aimez un peu plus, vous pouvez mettre jusqu'à 100 ml. Mais moi, j'aime bien quand ce n'est pas trop crémeux. Je veux sentir le goût du champignon. Voilà. Je vais se cuire une minute. Et puis je vais mixer. Je vais prendre mon blender. Et maintenant, je vais mixer tous mes champignons. Maintenant, je vais mixer tout ça. Voilà, les amis, j'ai bien mixé. Voilà. J'ai rajouté un peu d'eau parce que c'était un peu lourd. Maintenant, pour moi, c'est bon. Si vous voyez, c'est encore trop lourd, vous pouvez encore ajouter. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Vous ajoutez comme garniture du champignons au-dessus. Voilà, les amis, la bonne velouté aux champignons de Paris. J'ai mis un petit peu de bout de champignons ici au milieu pour la déco. Et ça, ça compagne avec des croûtons de pain que j'ai acheté chez Intermarché. Pas trop cher. Voilà, les amis. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, likez-moi et un petit commentaire. Ça fait plaisir. Je vais goûter. Je vais goûter, je vais goûter. On va voir si... Je n'ai pas mis de sel. Ah ben, franchement, rien qu'avec le bouillon, c'est juste. Ne pas ajouter du sel. Mais ça, c'est bon. Au revoir, les amis.